Sans l'éternel qui nous protégea, Israël l'Église, sans l'éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèvèrent contre nous, nous aurions englouti pour nous. Sans l'éternel qui nous protégea, quand ils s'élèvèrent contre nous dans leur grande colère, ils nous auraient englouti pour du vent, des flots impétués pourraient passer sur notre âme. Béni soit l'éternel qui ne nous appaliserait en proie à leur temps. Nous étions comme des oiseaux pris au piège des lois de l'œuvre, les pièges se rompus et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le monde de l'éternel, qui a créé les cieux de la terre. Ceux qui se confient à l'éternel sont comme la montagne de fume. Elles ne chancèlent pas. Nous proclamons que tu es notre Dieu. Nous proclamons que c'est toi qui as notre destinée dans ta main. Et nous proclamons comme Israël. Écoute Israël ! L'éternel est notre Dieu, l'éternel est un. La vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est ton envoyé Jésus-Christ. Merci pour le plan que tu as tracé pour chacune de nos vies. Merci au Dieu. Tu es le Dieu de toutes les saisons. En hiver tu es là, en été tu es là, dans toutes les saisons tu es là. Merci pour ta présence. Même si nous ne comprenons pas ce que tu fais dans la profondeur, mais ce que nous savons, tu fais tout pour notre bien. Tu ne permettras jamais que nous soyons écrasés. Merci parce que, oh Dieu, la main noire, la main de ténèbres, n'atteindront jamais ton point. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Toi, le Dieu de notre salut, hâte-toi de délivrer mon frère et ma soeur. Hâte-toi, oh Dieu, de lui accorder l'ascension. Bénis soit ton nom. Toi, le Dieu de notre salut, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre, gloire à Dieu. Bonsoir. Gloire à Dieu. Tiens, mais un jour, j'ai lu dans le dictionnaire de, je connais le prénom, mais le nom j'ai oublié, c'est un théologien, il a défini la bénédiction. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? Et il dira, la bénédiction de Dieu apporte, dans la vie de la personne qui reçoit la bénédiction, la communion avec Dieu. Ça, c'est la première chose. Donc, quelqu'un qui dit que je suis béni, ça sous-entend, il est en communion avec le Créateur. Et je vais continuer après. Et je bénis Dieu, parce que chacun de nous a reçu le carburant de la bénédiction de Dieu pour l'année 2024. Amen. Donc, c'est pour dire que tu es sous la bénédiction de Dieu. Amen. et croyais à la bénédiction de Dieu. Hier, le sujet était l'abondance à Dieu, l'ascension. L'ascension. Et aujourd'hui, avant de venir, je pose avec un de mes amis, je suis son vieux, et c'est un ami qui a aux Etats-Unis, sur mes sujets. J'ai trouvé qu'il était trop calme, je lui parlais sur l'ascension. Que l'abondance a créé l'ascension. Et je lui ai dit, non, bon, et je dois aller prêcher, et on va continuer après. Et il me dira, j'ai besoin d'écouter cette prédiction. après l'égalité. Bien, mais, quand Dieu visite quelqu'un, Dieu n'est pas comme chez nous, on parle des observateurs. Et nous autres là du Congo démocratique, la guerre est là, à l'Est, là vous trouverez qu'il y a la Monique, mais la guerre n'a jamais cessé. Dieu n'a jamais été un observateur, Dieu c'est lui l'origine de toutes choses, quand il vient, parce qu'il a sa volonté à accomplir. Je suis arrivé quand le bishop exhortait pour la prière le sujet qu'il donnait, bien-aimé, croyez à votre ascension. Et le prophète Esaïe a dit, si vous ne croyez pas, vous périrez, si vous ne croyez pas. Et je crois que chacun, chacune dans notre vie, là où nous sommes arrivés, c'est que nous devons garder, c'est notre foi. Croire en Dieu, pas croire à ce qu'on raconte là. C'est pour cela, personnellement, les informations, je ne dis pas qu'il faut faire comme moi. Tellement avec mon âge, j'ai suivi beaucoup d'informations qui n'ont jamais changé ma vie. J'ai décidé de ne pas suivre. Et j'ai décidé aussi dans ma vie, de ne pas suivre tout ce qu'on raconte là. Parce qu'il y a des discours qui font perdre les gens l'énergie vitale à la vie. Gloire à Dieu, nous allons ajouter. Bien-aimé, c'est l'avant-dernier culte. L'avant-dernier culte, dimanche. Ça veut dire que je veux commencer à résumer un peu tout ce que j'ai dit depuis le 24. Je crois que le premier culte dans cette série ici, c'était le 24 décembre. Et là, on parlait de « afin que ma coupe déborde ». Or, quand il y a débordement de la coupe, il y a l'abondance. C'est pas seulement l'abondance, mais la surabondance. Alors que Dieu soit loué, parce que nous sommes connectés, nous sommes à la table. Le Seigneur est en train de nous servir. C'est pour ça que cette année, sois calme, mais Dieu est en train de te servir. Que la parole de Dieu s'accomplisse. Amen! L'année de l'abondance divine. Et quelqu'un m'a dit au téléphone, lui aussi, il avait besoin, à part les pasteurs qui ont mis le sujet dans l'église locale. Mais il y a aussi quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que moi aussi, j'accuse de réception. J'ai besoin vraiment de l'abondance divine. Alors, gloire à Dieu. Et moi aussi, j'ai accusé réception. Et c'est la meilleure année que je n'ai jamais connu. Parce que le sujet me dit, c'est que vraiment j'ai besoin de vivre. Amen! Et tu vivras cela. Jésus-Christ a dit à la sœur du défait de Lazare, parce que Lazare est encore dans le tombeau, son frère. Il a dit à la sœur du défait de Lazare, ne t'ai-je pas dit si tu crois que tu verras? Tu verras! Ne t'ai-je pas dit si tu crois que tu verras? Oh non, Seigneur, il a quatre jours, Dieu. Il est déjà à l'état, quatre jours. C'est pour dire au Seigneur, mais n'essaye pas, c'est impossible. C'est impossible. Oh, celui qui était là, il a déclaré un jour que tout pouvoir m'a été donné. Là où tu es incapable, Dieu est capable. C'est pour cela, bien-aimé, mon Seigneur. Ce soir, nous allons parler sur les alliés de ton impotence. Les alliés. Les alliés de ton impotence. Les alliés de ton succès. Les alliés de ta réussite. Les alliés de ton ascension. Et alliés, dans la rousse, on dit, personnes qui apportent à une autre son appui. Quelqu'un d'autre qui t'apporte son aide pour que tu arrives à atteindre tes objectifs. Vous savez, Israël est en guerre. C'est, je crois, aujourd'hui, 80, 10 derniers jours, je crois, de cette guerre-là. Mais les États-Unis, alliés d'Israël, ont déjà envoyé. Il y a ceux-là qui sont prêts des gens. Parce qu'ils sont alliés d'Israël. C'est pour dire que dans la vie, pour réussir, nous avons besoin des alliés. Des hommes, il y a des alliés spirituels, il y a aussi des alliés humains, humaines, qui peuvent nous aider à atteindre notre objectif. Bien-aimés, pour faire ce voyage ici, tous les voyages que j'ai fait ici à Istanbul, il y a une femme, c'est elle, qui fait la prise en charge, qui me donne tout ce qu'on demande là-bas, à l'ambassade, il faut avoir ceci, à la barre, tout ça. Il y a Zanangou, à Zanangou. Alliés. Le visa que j'ai des États-Unis, un pasteur là, il a fait prise en charge, légalisé, et quoi encore ? Invitation. Je vais à l'ambassade, on me donne le visa. Alliés. Peut-être que moi-même, j'étais incapable. Mais les autres m'apportent l'air à bruit pour que j'aie reçu ça dans mon projet. Bien-aimés, l'enseigneur, je pouvais aussi intituler cela, la punité de l'abondance. Donc, il y a trois personnes, trois alliés, qui doivent contribuer pour que vous arriviez à atteindre le projet, le projet de la vie. Bien-aimés, dans cette année, avec tout ce que nous avons enseigné là, vous savez, je suis en train de rentrer au pays même, je regrette, j'ai dit à quelqu'un, je regrette que je ne suis pas pasteur de l'église locale. Parce que quand tu es pasteur de l'église locale, tu rentres comme ça, et tu peux dire, allez, le séminaire est bandi l'honneur. D'ailleurs, quand j'étais pasteur de l'église locale, les séminaires, parfois, il n'y avait pas de publicité, ni de banderoles. Seulement, dimanche, je commence, j'annonce que les séminaires commencent. Toute la semaine. Ils vont venir. Toute la semaine. Mais maintenant, là, je suis pasteur des districts, c'est difficile. Il y a vraiment un petit petit peu, nous avons un mission du PEP du SAC. Alors, les pasteurs, qui ont pris ces sujets-là, aujourd'hui, là, ils sont dans des séminaires. Chacun a un séminaire dans son église locale avec les sujets d'ici. Mais moi, maintenant, je suis passé des districts, difficile de faire. Heureusement que quand je parlais à une maman, là, qui sortait souvent, je lui ai dit, je regrette que je ne suis pas pasteur de l'église locale. Et elle me dira, mais papa, parce que c'est moi, tu es fidèle. Prêche-moi. J'aime ta prédication. Alors, gloire à Dieu. Bien aimé, donc Seigneur. les alliés, je reprends, alliés, personnes qui apportent à une autre son appui, son soutien. Et souvent, j'aime écouter, bon, je l'ai dit souvent que moi, je suis allié, bon, comme moi, là, je suis allié d'Israël, même si j'étais jeune, je devais aller combattre la masse si j'étais jeune. Avec mon âge, là, avec les armes, et là, je ne le saurais pas. Mais on soutient par la prière. Donc, on est allié. Nous apportons notre soutien dans la prière. Bien aimé, l'enseigneur et les alliés. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui a réussi sa vie seule. Jamais. Ça n'existe pas. Hein? Tu as fait neuf mois dans l'utérisme d'une femme. Ça veut dire que si ta mère n'avait pas décidé d'accoucher, tu ne serais pas là. Alors, on me dirait dans les alliés, première personne qui va t'apporter son appui pour que tu réussisses, c'est lui-même Dieu. Amen. Alors là, nous allons lire dans Ephésiens, premier chapitre, Colossiens aussi, premier chapitre. Ephésiens, premier chapitre, verset 3. J'aime beaucoup ces deux versets d'Ephésiens et de Colossiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La bénédiction ici, ce n'est pas une bénédiction, bénédiction au pluriel. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Or, la bénédiction, selon Arthur, c'est théologien-là dans son dictionnaire, il a dit la bénédiction. Quand Dieu te bénit, d'abord, il y a communion avec lui-même. C'est pour dire que quand Dieu dit c'est l'année de l'abondance, il est lui-même le premier qui va t'apporter son soutien pour que tu vives l'abondance. Donc, Dieu lui-même est ton allié. Et la Bible dit, Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien, mais c'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes qui ont réussi leur vie en dehors de Dieu, mais quelle vie qu'ils ont réussi. Le premier, il nous a bénis. Qu'il nous a bénis, bénis soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Et la bénédiction, il y a la communion avec Dieu et avec Dieu, dit le psalmiste, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, pour cette année, les exploits que Dieu a déjà mis de côté pour que nous vivons cela, c'est l'abondance. Lui-même, il est le premier allié. Et je crois que j'ai prêché ici dans un culte là, Dieu qui avait le projet de sauver le monde, car Dieu tant aimait le monde qu'il a donné son Fils unique. Il avait le projet de sauver l'humanité et lui-même a participé à contribuer à son propre projet en nous donnant son Fils. C'est pour dire, bien aimé, dans ce premier point, le premier allié, c'est lui qui t'apporte, qui t'appuie, qui t'apporte les nécessaires pour l'abondance, c'est lui-même Dieu. Parce que le sujet ne vient pas du bichop, c'est une inspiration divine. C'est pour dire que nous sommes maintenant dans la saison de l'abondance. Mais le problème maintenant, autour de nous, et ce qu'on raconte, ce qu'on voit, ça ne montre pas l'abondance. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu vivras cela. Et je crois que tu y es en train déjà de vivre cela. Si tu regardes bien autour de toi, tu crois que peut-être qu'il y a des petites choses mais qui annoncent la grande pluie. Il y a des petites choses mais qui annoncent la grande pluie. C'est l'année de l'abondance divine. Alléluia. Comme moi, j'ai dit à Dieu 2020 à 2030, les dix ans là, c'est la décennie de la gratitude. La décennie de la gratitude, la décennie de remerciement. Mais j'ai lu dans un livre l'abondance vient de la gratitude. Quelqu'un qui dit souvent merci à Dieu attire l'abondance vers nous. Alors j'ai compris mais mon année de la décennie de la gratitude c'est pour dire que c'est une décennie de l'abondance. Et le sujet là, ce sujet s'est marié à ma décennie. La décennie c'est dix ans, nous sommes à 2014, il y a encore six années pour atteindre 2030. Bien aimé, pour moi, ce sujet c'est une confirmation. Une fois j'ai enseigné, là je prêchais, les sous-thèmes c'était la confirmation, confirmer. Dieu lui-même. Écoutons ce que Paul dit dans Colossiens. Colossiens, premier chapitre, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage. Bien aimé, dans le Seigneur, s'il nous a rendu capables, ça sous-entend dans les passions on était incapables. On était incapables de nous-mêmes. Dieu vient, nous les faibles. Aujourd'hui là, quand je mangeais quelque chose là, je me suis souvenu d'une parole qu'on m'avait flanqué en face. Un homme incapable. Quelqu'un m'a dit comme ça. Que j'étais incapable. Et il me dira, on n'a jamais trouvé sur cette terre un homme incapable comme quoi. La pauvreté, la... Si tu connais les représentants des gars de la pauvreté, il fallait lui dire que on te dit que Dieu existe. Vous savez, on te dit en face que tu es incapable. incapable. Aujourd'hui, j'ai dit à Dieu, je suis capable d'être à Istanbul. Incapable. Dieu, la Bible dit, il nous a rendu capables. Or, la Bible dit dans l'Epsomme 124, l'Epsalmiste dit notre secours vient de l'Éternel. Ça, c'est-à-dire nos capacités viennent de Dieu. Si hier, tu étais incapable, on t'a dit que tu étais incapable. Toutes les ingères que tu as ramassées là dans ta vie. mais aujourd'hui, à cause de l'année que Dieu nous a donnée avec le sujet, Dieu te rend capable. L'abondance viendra de Dieu. Gloire à Dieu qui nous a rendus capables. Bien-hommé, mon Seigneur, une fois-là, nous sommes allés manger et invités avec le pasteur et son épouse. j'étais seul. C'était aux États-Unis. Le couple, c'était un couple, c'était des Gabonais. On arrive là-bas. Trois personnes. On était quatre avec le fils de ce couple-là, du pasteur. On arrive là-bas dès les mai. Il n'est pas la façon dont cette femme l'a fait la cuisine ce jour-là. Elle avait exagéré. Quand nous nous sommes arrivés, on croyait qu'il y a encore d'autres invités. Alors, le pasteur congolais, il a provoqué les papas, il a dit, vous nous invitez à la table, mais les autres les invités. Cet homme-là dit, mon épouse-là, même pour nous déceler les mains, et le fait de la cuisine ici, il nous dira, moi je suis, j'ai été élevé dans une famille, il y avait seulement des marmites et des assiettes à table, mais avec mon épouse. Et une fois, je lui ai dit, mais madame, nous sommes qu'à deux, c'est trop. Et l'épouse lui dira, moi j'ai été élevé dans une maison de ta potance. Bien aimé, toi qui as été dans la maison de la dizaine, Dieu, le premier allié qui va maintenant faire de toi une femme capable de vivre dans la potance. C'est Dieu l'allié. C'est pour dire, bien aimé, mon Seigneur, dans cette année, tu ne jouiras jamais. Rien ne sera annulé. Et je peux te dire aussi, comme c'est Dieu qui est le premier allié, il n'y a rien à négocier. Ce que Dieu a dit, c'est ça qu'il va accomplir. C'est l'année de l'abondance. Et David, comme Paul, David a dit, on a vu ça ici, que nous recevons tout de ta main. Tout vient de ta main, richesse, pouvoir, gloire, succès, tout de ta main. Alors maintenant, c'est lui qui enrichit, c'est lui qui donne le succès dans l'oeuvre, dans les affaires, dans le voyage. C'est notre Dieu. Il ouvre sa main pour contribuer à ta réussite. C'est lui le premier allié. C'est pour dire que si tu trouves que ça ne va pas, ne réunissez pas la famille. N'appelle pas ceux qui sont restés au village là-bas en Afrique. Oh papa, il faut organiser une réunion de famille parce que moi ici, ça ne va pas. c'est inutile. C'est Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir et je suis là pour confirmer tout ce que Dieu a dit dans la fin de l'année, dans le début de cette année, il accomplira. C'est lui-même le premier allié. C'est lui qui t'apporte le soutien là où tu seras incapable, il te fera, il t'apportera son aide pour que tu sois capable. Nous, les incapables d'hier. c'est pour ça que j'ai été d'accord aussi avec les discours de mon groupe qui sont en train de se faire. On n'en parle plus, mais c'est comme ça la vie. J'ai écouté quelqu'un qui a dit tous, nous allons mourir un jour après ta mort. Il y a ceux qui vont t'oublier après 24 heures. Il y a ceux qui vont t'oublier après 10 ans. 10 ans d'ailleurs c'est trop. C'est pour ça aujourd'hui je disais moi-même dans la prière j'ai cité les noms des prédicateurs des amis qui sont morts déjà. Personne n'en parle. Mais je suis en train de dire à quelqu'un Dieu n'est pas un homme pour oublier. Il veille sur toi pour l'accomplissement de ce qu'il a dit. C'est pour dire que bien aimé le premier allié là Dieu t'est tué sous la haute surveillance des dieux parce que Dieu ne peut pas perdre mettre l'échec dans ta vie parce que c'est lui qui a parlé. Souvenez-vous de ce garçon là Jonas Dieu lui dit d'aller à Nini il va prendre les bateaux pour Tarsis. Dieu a fait tout il a ramené chez nous on dit pas Coca Jonas Coca On l'a traîné par la force. Il était sur le chemin de Tarsis. Dieu regarde mais c'est que ça c'était l'aventurier. Donc si je le laisse comme ça il va annuler ma parole. Qui est ce dieu là qui va accepter que toi que tu annules sa parole. Dieu le met c'est comment Ninive C'est pour ça que moi j'ai dit aussi à Dieu il y a certaines personnes sur cette terre il ne faut pas les suivre si tu les suis là tu ne vas pas les bénir il y a certaines personnes vous parlez ils n'ont pas la foi Jésus en train de livrer ce que Dieu m'a donné mais quelqu'un est là qui doute alors je dis à Dieu à la noter à la noter va te traîner par la force quand tu ne voulais pas percer dans la vie mais tu vas percer au nom de Jésus les grilles ou les forces parce que Dieu t'engage c'est sa parole il ne va pas jouer il ne va pas jouer alors il ne va pas laisser ses sorciers te faire jouer parce que si les sorciers te font échouer ils ont rapporté la victoire sur Dieu qui a parlé le premier année qui vient pour te soutenir lui-même Dieu la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits c'est pour cela si Dieu est le premier allié le regard doit être tourné vers lui le regard tourné vers lui prier Dieu écouter sa voix servez Dieu bien le même enseigneur c'est dans les moments les plus durs qu'il faut être occulte c'est dans les moments durs il est des moments où tu regardes ta vie tu vois mais qu'est-ce que ce Dieu l'a fait il ne fait rien c'est dans ces moments là qu'il faut venir prier c'est pour cela bien le même enseigneur moi je dis seulement Dieu pour le reste de la vie là dans cette année comme ce l'année de l'abondance divine que Dieu te traîne de force c'est vrai quelqu'un me regarde là regardez-moi bien Dieu va te traîner par la force je crois au nom de Jésus Alléluia Alléluia c'est notre année c'est pour dire que tu dois être fier parce que tu sais que Dieu ne va pas échouer il n'a pas échoué avec Abraham avec Isaac avec Jacob il viendra échouer dans ta vie jamais jamais ton rêve là deviendra une réalité Alléluia un jour tu te souviendras de cette prédication Alléluia tu réussiras il n'y a rien à négocier parce que celui qui a fait la promesse fidèle c'est lui qui le fera il est le Dieu tout puissant rien n'est impossible à lui c'est pour dire que c'est devant Dieu tu remplis ton coeur de la gratitude dire à Dieu merci je crois c'est que tu dis je vais vivre ça avant qu'on avance est-ce qu'on peut s'élever que chacun dise merci à Dieu je te remercie Seigneur je te remercie parce que tu réaliseras mon rêve je te remercie parce que tu accompliras ta promesse tu accompliras ta promesse les combats les injustices je te suis déjà reconnaissant mais tu réussiras la gratitude et l'attitude de l'abondance c'est lui qui est reconnaissant envers Dieu attire l'abondance moi je viens te dire déjà merci pour l'abondance Seigneur je sais que tu es fidèle tu n'es pas un homme pour mentir tu n'es pas le fils de l'homme pour se répandir tes engagements tu es son nom Seigneur tu es le partenaire premier numéro un de ma vie Seigneur le moyen que je dispose pour réaliser mes projets c'est toi le moyen que je possède pour arriver là où je rêve c'est toi la force qui me permettra d'arriver de toucher et de palper mes rêves c'est toi de la même manière que Jacob a compté sur toi et que Joseph a été restauré par toi moi aussi je te fais confiance et je crois que tu es le meilleur allié et je réussirai grâce à toi au nom de Jésus il m'a fait partie de mon corps il m'a reconnu que c'était le meilleur mais Dieu était le meilleur parce que Dieu était son d'un alors quelle est la situation que Dieu réalise que tu es le meilleur nous allons te le meilleur ou il mène il m'a fait partie de regarder ça que tu trouves que tu es le meilleur Dieu est capable alors bien chacun de nous ne sait pas comment nous allons d'un textuel quelque chose nous sommes dans Dieu va présenter la situation là il est un peu fait bien même moi aussi il est arrivé d'être en face de une situation impossible tu réalises qu'on va comme un sauciement saucable celui qui crée des problèmes saucable celui qui provoque des problèmes un pauvre qui va se marier on me donne la facture je montre ma main ma main regarde ce c'est marrant tu es quelqu'un qui provoque des problèmes je vais chez mon oncle mon oncle regarde voilà tu es celui qui cesse qui cesse le problème tu réalises que tout le monde te dit que c'est un procès tu cherches cela il va créer un problème à la fin on va nous ingirier là-bas qui là-bas sauciment le problème c'est ta vie c'est tes projets ou ton projet mais quand tu regardes tu es incapable est-ce que parce que toi tu es incapable tu es incapable non alors quel est le dossier que tu as là où te trouves soyons sincères comme David mes ennemis étaient plus forts que moi mes ennemis étaient plus forts que moi tu regardes les dossiers tu trouves que c'est plus fort que toi c'est plus fort que toi donc c'est pour dire qu'il n'y a que Dieu qui peut transformer ce taux-là en vain il n'y a que Dieu il peut le faire alors on se met à genoux on reste debout bien à nous pensez dessus là dis à Dieu ta sincérité dis à Dieu on me dit que c'est toi l'allié qui m'apporte ton appui pour la réussite tu m'apportes ton appui pour que la main de la police ne passe pas sur moi au nom de Jésus yes soyez sincère prions le Seigneur soyez sincère soyez sincère tu as dit tu as dit dans le chapitre 2 il dira Jésus ayez pitié de moi pourquoi ce type